31 morts, 145 blessés dans 4 graves. C'est le guidon officiel de la bousculade qui a eu lieu dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 au stade Ornano. Des milliers de jeunes étaient présents pour leur enrôlement aux forces armées à Congolais. Des victimes sont prises en charge dans les différents hôpitaux. On revient sur ce reportage qui fait l'état des lieux de ces événements. Après avoir visité les services des urgences du centre hospitalier universitaire de Brazzaville, la morgue municipale et les urgences de l'hôpital militaire, le Premier ministre a immédiatement présidé une réunion de la cellule de crise mise en place quelques heures après la bousculade au stade Ornano des candidats au recrutement dans les forces armées congolaises. Il ressort des éléments portés à la connaissance de la cellule de crise, que le bilan des victimes est révisé et détaillé ainsi qu'il suit. Nombre de décès, 31, soit 29 corps identifiés et 2 corps en cours d'identification. Nombre de blessés, 145 blessés pris en charge, traités et sortis des hôpitaux et actuellement en traitement ambulatoire, soit 69 au CHU, 66 à l'hôpital central des armées et 10 à l'hôpital de Talangaï, soit un total de 145 blessés. 15 blessés sont toujours en observation et pris en charge, soit 11 au CHU, 1 à l'hôpital central des armées et 3 à l'hôpital de Talangaï. Il faut déplorer quatre blessés graves qui ont donc été dénombrés, tous hospitalisés au CHU de Brazzaville, dont l'un en réanimation. Le ministre Thierry Mungalin a fait savoir que la cellule de crise a aussi pris la décision de décréter un deuil national à partir du 22 novembre sur toute l'étendue du territoire national avec les drapeaux en berne. Le gouvernement rend public les décisions suivantes. Un jour de deuil national avec mise en berne des drapeaux, fermeture des bars, dancing, débit de boisson et lieux festifs est décrété. Ce jour de deuil national se déroulera demain mercredi 22 novembre 2023 sur l'étendue du territoire national. Le recrutement en faveur des forces armées congolaises est suspendu jusqu'à nouvel ordre sur l'étendue de la ville de Brazzaville. Il se poursuivra normalement sur le reste du territoire national. Le gouvernement va assister les victimes du drame pour l'ensemble des frais médicaux qui seront exposés à cette occasion, ainsi que pour les frais de veillée et d'inhumation. Les familles concernées sont invitées à prendre attache avec les services du ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire. Le porte-parole du gouvernement a également précisé que les 37 morts annoncées en début de matinée ont été revues à la baisse parce que 6 morts prises en compte n'avaient rien à voir avec le drame du stade Ornano. Voilà, Romy Coquilas, le drame du stade Ornano, dans la nuit du 20 au 21. Nous sommes réveillés avec ce drame, 31 personnes ont perdu la vie des jeunes, 145 blessés, je l'ai rappelé, selon le bilan officiel. Vous, en tant que journaliste, comment avez-vous reçu ces informations ? Bon, il faut dire que, d'abord, mes condoléances à toutes ces familles épreuves et puis soutient surtout aux malades qui crèvent encore dans les hôpitaux. Il faut dire que c'était à la surprise de tout le monde et ça continue à choquer tout le monde aujourd'hui parce qu'il faut dire que l'apaisement n'arrive pas encore. Alors, pour dire vrai, j'étais choqué et déçu parce qu'il faut dire que ça pouvait être évité. Alors, ce qui nous a plus marqué, c'est le fait que, aussitôt lorsque l'État ou le ministère lancent l'annonce, nous avons eu à faire beaucoup de remarques sur la toile parce que le constat fait que la publicité a été bombardée par les médias chauds, télé, radio, réseaux sociaux et les réseaux téléphoniques. On bombarde, cependant, l'État, l'annonce du recrutement a été bombardée à tous ces jeunes en quête du travail. Les jeunes en quête du travail. Et aujourd'hui, nous savons que le Congo ne crée pas de l'emploi. Et lorsqu'on bombarde la sorte alors que l'État s'attendait juste à 1500 places, en ce moment-là, il y a déjà problème. Il y a déjà problème. Et lorsqu'ils ont accueilli tous ces jeunes, je vous assure, à partir de 15h, à la directivité, nous écoutons déjà ce grand bruit. Et la question que moi, je me suis posée, c'est qu'en ce moment-là, où étaient les services ? Ça va. Organiser ne fût-ce qu'un petit, une petite grève à ce sujet de 4 personnes à la minute. La police sera là, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, les réseaux de renseignement seront là. Mais cette foule qu'on a gardée toute la journée du Qatar, la nuit, et quand ils ont commencé à tomber, nous, ça nous a étonnés. Donc, je dis que c'est avec un grand regret, de ma part, j'ai eu cette information parce que ça serait évité. Voilà. Abba Najibouta rappelle les faits dans leur contexte. C'est le 14 novembre, justement, que l'opération d'enrôlement des 1 500 jeunes, de 18 à 25 ans, pour intégrer les forces armées congolaises, en commençait. Plusieurs jeunes, l'effectif avait même débordé. Plusieurs jeunes ont reprendu présents à cet appel. Et les conséquences, aujourd'hui, sont là, ce drame du style d'enrôlement. Oui, on pourrait dire les conséquences, mais en fait, c'est l'organisation en soi de tout ce processus. Depuis bien longtemps, on avait, promis le rappel, on avait tous reçu ces messages qui nous donnaient à voir un Congo qui enfin recrutait. Je veux dire, même si ça n'est que de l'armée, mais c'était quand même déjà une réponse abondante, puissante à cette quête de travail et d'occupation de nos jeunes. Vous avez des Master 1, Master 2, des licenciés qui sont là, ils sont devenus chauffeurs de taxi parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi rémunéré. Et donc là, c'était un débouché pour eux. Vous savez, les Indes ont parlé de la fibre patriotique, des gens qui ont répondu à l'appel de la nation. Ça, c'est de la littérature, c'est de l'approvalent. C'était des gens qui n'ont pas répondu à l'appel de la nation. C'est des gens qui se sont engouffrés dans une possibilité qui leur était offerte d'avoir du travail. Enfin, et ce travail-là aurait pu être de l'armée, des maçons, des chauffeurs de bus de la société de transport public urbain. Ça aurait été la même chose, la même affluence. Vous dites que ce n'est pas par fibre patriotique que ces jeunes ont répondu présents à cet appel. C'est plus par désespoir, par nécessité. Par nécessité, par souci d'avoir un emploi et d'un emploi dans une filière propre. C'est-à-dire que les emplois, on en voit aujourd'hui les jeunes qui se lancent dans toutes sortes de combinations, et comme dirait les Italiens, qui sont des filières sales pour faire telle chose, rien que pour avoir à manger en une journée. Donc là, au moins, c'était propre et c'est du travail garanti qui vous conduit jusqu'à la retraite. Et donc, il n'y avait pas de problème. L'annonce avait été faite par le président de la République, elle a été reprise par le gouvernement, et donc il n'y avait pas à se méfier. Mais c'est devenu un traquenard, parce que tout au long de la chose, je me permets de le dire, moi, je n'étais pas particulièrement préparé à suivre cela, ce dossier, mais le stade d'Ormano est voisin de mon journal de la semaine africaine, et donc je suis passé là le matin et j'ai vu ces jeunes. Je me dis, mais tiens, qu'est-ce qu'ils font là ? Et en m'approchant, l'un d'eux m'a expliqué, non, voilà, nous venons déposer les dossiers. Il dit, bon, ben voilà, c'est une procédure normale, puisque j'ai déjà vu ça au camp de la gendarmerie ici, en face du lycée Savoyen-de-Braser, avec la même affluence aussi, et peut-être la même impréparation. Mais bon, voilà, donc je me suis dit, ça se passe là. Je suis repassé à 14 heures, ces jeunes, je les voyais déjà un peu fatigués, un peu agacés, parce qu'il faisait chaud ce jour-là, et il faut vous rappeler, il faisait vraiment chaud dans les grands 2 degrés, et ces jeunes étaient là. Et je me suis dit, mais qui peut oser rassembler des jeunes comme ça sous le soleil, sans même un minimum, sans une tente pour les protéger du soleil, ou une bouteille d'eau pour les apaiser leur soif. Ça m'a traversé l'esprit. Et le soir, je suis repassé là, alors là, il y avait une plus grande affluence encore. Et curieusement, j'ai trouvé, j'ai vu dans cette fourne une maman, une maman qui errait à la recherche de son enfant. Et ça, ça m'a tiqué, je veux dire, c'est des enfants qui viennent déposer les dossiers, mais si les parents les suivent, c'est qu'il y a quelque chose. Je vais dire, les téléphones ont dû tourner, disant, bon, voilà, ici, ça ne se passe pas trop bien, etc. Donc, j'en étais là de ma réflexion quand les incidents se sont venus. Merci beaucoup à l'heure, Ernest Lémy. Vous êtes parmi les journalistes, en tout cas, qui ont publié sur les réseaux sociaux. D'abord, comment on revient sur l'état de lieu de cette affaire, comment vous avez reçu ces informations. Et puis, il faut soulever l'importance et la puissance aussi des réseaux, des médias sociaux aujourd'hui, parce que les médias traditionnels n'étaient pas sur place. Les premières alertes, nous les avons reçues à travers les réseaux sociaux, dont vous-même vous tenez à Média en ligne. Bien. D'abord, il faut revenir un peu en arrière. Nous sommes la semaine qui précède le grave. Alors, on est attiré. Sinon, notre attention est suscité par la fluence qu'il y a, là où il y a la statuette de Marie-Angouabi. Au Moselle-Marie. Au Moselle-Marie. Je te tiens. La commémoration de la mort de Moselle-Marie qui mobilise plus que les obsèques. Incroyable. Par la suite, à notre retour, non, je vois les gens repartir avec des petites branches, en train de chanter. Non, c'est ceux qui cherchent à rentrer dans l'armée. Ah, cette affaire-là, c'est comme ça ? Ça a tiré notre attention, ça a suscité des interrogations. Au point où, quand on voit l'affluence, en début de semaine, à Ornano, en face d'Ornano, et on s'interroge. Ils ont délocalisé. Là-bas, ça ne suffisait pas. On va voir Ornano. Malheureusement, quand je dis à un aîné, il me dit petit, je viens de passer là, mais je crois qu'on aura des problèmes. Tel que je vois, le pays va avoir des problèmes. Il y a trop de gens et je crains qu'il y ait des situations déplorables. Bon, c'est fini. C'est juste un peu tard dans la nuit. J'ai suivi même ceux qui doivent donner les vraies informations aux gens parlant d'une heure ou de deux heures. Non, c'est faux. Les premières alertes, je les ai reçues autour de 23h50. J'ai eu une alerte selon laquelle il y a cinq cadavres ici. Il y a eu le bousculade à Ornano. Alors, il fallait checker. J'ai reçu également une interrogation d'un collègue de DRTV. Alors, ça a renforcé. Il fallait appeler un peu partout. Les services de sécurité, les hôpitaux, tout ça. Ça a été confirmé à chaque seconde, à chaque minute. C'est le gars sur le téléphone. Non, c'est maintenant 12 morts. Là, je compte, c'est maintenant 14, c'est maintenant 23, tout ça. Vous voyez, et c'est comme ça qu'on a bâti, pour les avoir bien vérifié, s'assurer qu'il y a du drame, qu'il y a des morts, qu'il y a des blessés, qu'il y a des facturés. On a bâti un article, mais on n'a pas donné d'abord les chiffres, d'autant plus que les chiffres évoluaient. Et c'est comme ça qu'on a donné une annonce officielle via notre page Facebook, et les gens commençaient à relier, à nous appeler jusqu'au matin. À l'heure de notre moment, cette élection, ce bilan des victimes, ceux qui ont perdu la vie, se situe autour de 31 personnes. Le bilan n'a pas évolué. C'est un bilan confirmé, encore un bilan provisoire. Non, mais le bilan, pour moi, il est provisoire. Pourquoi ? Parce que nous avons encore, parmi les 32 que j'ai annoncés, il y a un, selon les directeurs de la mort, qui, miraculeusement, a respiré encore, et c'est lui qui a donné une situation très critique sur les cartes dont on parle. Ceux-là, c'est une situation très critique. D'aucun parlerait même qu'elle serait irréversiblement. On prie Dieu pour que ça s'arrange. Voilà. Il y a aussi trois autres, dont un qui s'était bien tiré de là avec une petite biseuse, mais quand il va à la maison, il est adressé par le couloune et qu'il l'empoie chacune. Il est là également dans cette situation très difficile. Aujourd'hui, vous parlez de l'importance des médias sociaux ou des réseaux sociaux. C'est parce que les médias classiques ne font pas leur boulot et c'est parce que les officiels, les autorités officielles, ont déjà peur de tomber dans la situation du 4 mars avec le Féboaou ou de tomber dans la situation de Chakona avec le premier Féboaou. En dessous, évidemment, vous gardez la parole. On va faire circuler la parole. Après, selon le premier communiqué officiel, ça a lancé un peu la confusion. Le premier communiqué officiel du gouvernement faisait état avant de 37 morts et puis les communiqués qui ont suivi faisaient état de 31 morts. Qu'est-ce qui justifie cela? OK. Pour cette question, moi, je suis parmi ceux qui ont fait la ronde du comité de crise et on est arrivé à interroger le directeur de la morgue de M. Adela Yvon Bonda. C'est par exemple qu'il y a un qui respire encore qui est sous d'oxygène. Mais les 36 autres, selon le directeur de pompe funèbre municipale, c'est des gens qui étaient de corps en dépôt, venus soit d'un autre hôpital de Brazzaville, soit d'une maison à Brazzaville, meurent mort de sa propre mort. Alors, malheureusement, dans les cadavres, elle est venue dans cette confusion. Donc, c'est des cadavres qui, selon les directeurs de la mort... Dans la mort, mort dans sa propre mort, on peut comprendre que dans la mort, il n'y a rien à voir avec la bousculade du stade d'Ornano. C'est des gens qui étaient malades, qui étaient des accidentés ou autres, mais qui n'avaient aucun lien avec la situation d'Ornano. Maintenant que leur corps ait été reçu dans la panique du ressentiment des cadavres d'Ornano, on les a incorporés parce qu'ils étaient quand même étonnant de voir que parmi les cadavres récensés, il y a quelqu'un de l'âge d'Albert Venducuta. Voilà, il pouvait être qui ? Enrôleur ? Non, mais là, non, le fulé est mort d'une autre façon dans la cité, tout ça. Et c'est ce décontraqué a permis au gouvernement et à la mort de revoir les effectifs des 37 à 31 cadavres. Voilà. Romy Coquillas, on va s'intéresser à la cellule de crise 31 morts, 145 blessés dans 4 graves. C'est le bilan officiel de ce drame du stade Ornano. Il y a une cellule de crise mise en place au niveau de la primature qui a pris notamment des mesures. Avant de parler de cette cellule de crise, d'abord la réaction du gouvernement que la population juge assez tardive. comment vous jugez la réaction du gouvernement ? Parce que les événements se sont produits selon les informations qui nous ont été données sur ce plateau par Ernest Dimi à 23h50. Et le premier communiqué du gouvernement tombe vers les midis. Pourquoi ce retard ? Cela s'explique. Beaucoup de gens supputent là-dessus parce que lorsqu'il y a une telle crise dans le pays, les gens restent braqués à la télé. C'est ce que les responsables oublient. Attendons la vraie information parce que le Congolais a le devoir de former le Congolais. Lorsqu'il y a un incident dans la ville, c'est le patron de la ville qui sort. Quand c'est à l'armée et ainsi de suite, nous ne pouvons pas inventer la roue. Nous avons entendu jusqu'à 11h. Et c'est un peu tard que nous avons su que le gouvernement s'était rassemblé pour mettre en place un comité de crise car cela ne tient. Ce retard est dû au fait que je pense, comme Dimit venait de le dire, il y a des choses qui sont passées dans notre pays où certains perdent de leur poste du fait de la précipitation parfois. Alors dans un état où la communication est codée, on ne peut pas les communiqués aussi comme ça. Cependant, les réseaux se surprenaient déjà de l'ampleur. Et c'est là où ça porte en confusion. Quand le gouvernement donne ses chiffres tardivement, donc ce comité de crise donne tardivement, cependant, les victimes qui étaient sur le terrain donnaient les chiffres déjà la nuit comme Dimit venait de le dire et le matin. Et aujourd'hui, malgré que le gouvernement a communiqué, je vous dis qu'il y a des victimes qui donnent notre chiffre tout simplement parce que le gouvernement n'a pas joué à la précipitation. Ils ont attendu peut-être être en symbiose avec la mort et la suite. Non, mais là, effectivement, ça a trop perduré au point où ce qu'ils ont donné comme chiffre ne pouvait plus convaincre l'opinion. Donc, officiellement, c'est ça. Mais ils sont conscients que dans les réseaux sociaux, on donne d'autres chiffres. Mais au-delà de tout, on ne va pas faire le débat des chiffres. Les morts sont là. Par exemple, la RFI a annoncé 200. 200 sur les réseaux. Mais vous savez, la RFI, c'est ça. On parle de 60 morts. Il y a une liste qui est à vie fait état de 52. Aujourd'hui, la source unique, c'est la mort de Boisaville. Bien sûr. Ça, c'est la source fiable. Le reste, il peut être sur le terrain. Il donne ses émotions, il donne les chiffres. Mais il est dans les bousculades. Est-ce que réellement ce qu'il dit est vrai ? Et le gouvernement et l'opinion... Mais pourquoi l'opinion a tant du mal à faire confiance à la parole officielle, au communiqué officiel ? Pourquoi ? Mais ceci, c'est à moi qui le vient de répondre à la question du gouvernement. C'est-à-dire que toutes les vérités qu'ils nous ont présentées, que ce soit sur cette crise ou sur d'autres, ce sont des vérités qui, après, ont été tamisées et se sont révélées mais vraiment pas tout à fait correspondantes. C'est les vérités qui ont une couleur politique. Voilà, c'est là le problème. Et donc, c'est cela. Moi, je vous assure, en lisant le premier communiqué du gouvernement sur cette affaire, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. D'abord, la sécheresse du communiqué, bien sûr. Il ne s'agit pas de faire des textes lyriques où il faut mettre les émotions. C'est-à-dire le texte manquait de compassion ? Non ? Je ne sais pas. C'est une sécheresse. D'abord, il commence, je crois, un drame s'est produit. Je veux dire, un texte, officiel, un texte du gouvernement qui commence par qualifier les faits avant de nous en parler. Moi, je me dis, il y a ici une... Est-ce qu'ils étaient dans l'incertitude, pas d'information ? Ils étaient dans... Non. La question, pourquoi, pourquoi la parole... Moi, je l'ai déjà dit. Je l'ai dit. La parole officielle t'a venu pendant que la population en a besoin. Pourquoi ? Les gens ont peur. Les ministres ont peur de l'effet Boahou. On se souvient de la catastrophe depuis là, en 2012. Bon, on passe sur le Télé-Gongo dit des choses qui se sont révélées mensongères. Et ça a coûté ce que ça a coûté. Il a minimisé l'impact des... Mais il a dit la communication... Pour moi, il a dit la communication du gouvernement. C'est ce que pensait le gouvernement en ce moment-là. Or, sur le terrain, les gens avaient une autre réalité. Et on a dit, voilà. Et aujourd'hui, il y a eu le deuxième cas, c'est le cas de Ornano. Pas de Ornano, de Chakona. Les enfants sont morts dans la prison. Alors, dès le matin, nous avons publié avec des chiffres qui pourraient évoluer ce qu'on a fait. Mais vous suivez les soirs sur un média international pendant que les Congolais ici ont toute l'information qui parle des choses qui n'ont rien à voir avec les réalités de ce qui s'est passé pendant qu'ils savent que les Congolais savent. À part, vous êtes en jouet. Et quand c'est comme ça, ils ont eu même peur aussi parce qu'ils savent que vous allez dire. Après, ça c'est là qu'on te dit. Parce que jusqu'alors, le gouvernement aussi a du mal à nous expliquer en l'absence du ministre de la Défense qu'on ne voit pas à nous expliquer qu'est-ce qui est-il réellement passé. Romico Kylas, parlant de... Oui, vous gardez la parole, je vous relance par cette question. La cellule des crises, des mesures prises notamment par cette cellule des crises, tantôt je l'évoquais, l'observation d'une journée de deux nationales avec les drapeaux, le drapeau mis en berne, la fermeture des barres, la suspension jusqu'à nouvel ordre du recrutement aux forces armées congolaises, le gouvernement va assister à Brazzaville, on précise à Brazzaville, le gouvernement va assister les victimes du drame sur les frais médicaux, de veillée et de l'inhumation, l'ouverture d'une enquête administrative mixte, police, forces armées congolaises pour déterminer les causes de ce drame et en même temps parallèlement l'ouverture d'une enquête judiciaire par le procureur de la République. Tout ce que vous venez de numérer d'abord d'une part, il s'agit de la responsabilité de l'État parce que c'est l'État qui a organisé cet enrôlement, il faut le dire comme ça. L'État a pris ses responsabilités. Pensez-vous que c'est ce que les congolais attendent ? Ça, c'est une responsabilité du gouvernement. Donc, c'est-à-dire que c'est mort. Mais ce que les congolais attendent, malgré la veillée ainsi de suite, excusez-moi d'appeler ça comme ça, quand il y a mort, du coup, l'esprit de l'homme se met dans le deuil. Qu'on ne décrète tout pas. Ce que les congolais attendent, c'est ce que Dimi vient d'évoquer. Vous voyez, tout semble avoir été dit, tout semble avoir été fait, comité de machin ainsi de suite. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est ce qui s'était réellement passé. Et là, c'est un réel problème. Parce que... Non, 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 on n'attend pas. Non, non, attendez, je vais vous dire une chose. Non, attendez, attendez. Nous avons vu, nous avons vu, par exemple, les émeutes de la ville de Paris. Et ça, c'est des émeutes à haute tension. Ce sont, par exemple, des terroristes. À la minute, le patron de la police sort au milieu de la ville, il communique. Qu'est-ce qui devait se passer, en fait ? Mais le micro qui est là, c'est un drame qui a coûté la vie, quand même, car il a été sacré à congolais. Mais est-ce qu'un jour, un jour seulement d'observation du 2ème siècle ? Non, je vais vous dire simplement ceci. Regardez. Comment ça se passe ? Non, attendez. Non, attendez. Non, non, je n'ai pas fini avec la première idée. Écoutez, est-ce que ce jour-là, on ne peut pas reconstituer vite les vues pour savoir qui a travaillé cette nuit ? Puisqu'il y a des témoins, c'est déjà une victime. Il s'est passé quelque chose qu'on ne nous dit pas. Pourquoi il y a eu plutôt bousculade ? Est-ce que c'est du 2ème sans rentrer comme on le dit ? Mais c'est à quelle occasion ? Qu'est-ce qui se passait la nuit ? Est-ce qu'ils avaient ouvert les listes pour un relais pour qu'il y ait du bousculade ? À Saint-Pierre-Clavers, ça a été expliqué en un jour. Ça, ça ne demande pas les enquêtes. Et ensuite, ceux qui ont travaillé là-dedans, ils sont bien connus. Vous avez vu cet officier qui était interrogé par... Il disait déjà des choses très importantes. C'est déjà une piste. En fait, le gouvernement doit savoir une chose. Partout, il y a un même accident le même jour avant les enquêtes, on pose toujours le pourquoi des choses. Pourquoi et comment ? C'est ce qu'on attend. Parce qu'au-delà de tout, nous avons vu dans le monde, un bourreau descend le fils de quelqu'un, malgré qu'il ait sanctionné, mais le parent dit, s'il vous plaît, je veux quand même entendre le bourreau me dire comment il a tué mon fils. Et là, nous avons l'impression que le gouvernement ne veut pas dire comment c'est arrivé. Et quand le procureur fait sa sortie, le procureur n'était pas là. Le procureur va passer juste par, quand il entend enquête, il va entendre ceux qui étaient là. Mais ceux qui étaient là, ils sont déjà là. Donc, c'est là où se pose un problème. Merci. – Sous-titrage FR 2021